Bienvenue sur notre stand à Virtuality. Nous, on est très fiers parce que c'est la première fois qu'on participe à un événement français où on montre le casque Lynx. On le montre surtout aux Etats-Unis et en Asie, là où la majorité de nos clients, par rapport au marché où il y a du HoloLens, du Oculus qui existent, nous, on va vraiment se différencier avec un casque qui est extrêmement versatile. C'est-à-dire qu'il fait aussi bien de la réalité virtuelle que de la réalité augmentée. Vous pouvez absolument cocher énormément de casques dans vos cas d'usage, que ce soit aussi bien gaming, entertainment, que industriel, médical, avec des applications un peu plus lourdes pour les professionnels. Donc nous, on a fait un device qui est assez complet, qui fournit des specs qui plaisent à nos clients parce qu'on peut faire énormément de choses avec ce device. Alors qu'avant, pour faire de la VR, il fallait acheter peut-être un Oculus ou un HTC. Pour faire de la VR, il fallait acheter un Magic League ou un HoloLens. C'était compliqué, c'était cher. Et donc Lynx, on va vraiment s'insérer dans cette porte que le marché a laissé vide où on fait de la réalité mixte, de la vraie, avec des caméras qui vous permettent de voir au-delà du casque. La lentille de Lynx, elle est très particulière. C'est ce qu'on appelle un prisme free-form, catadioptrique pour être exact. L'avantage de cette optique, il y en a plusieurs. Le plus gros avantage, c'est que ça nous permet d'avoir un casque fin. Le casque est relativement plus fin que des casques VR classiques. Ce qui fait que nos caméras qui nous permettent de faire de la réalité augmentée sont plus près de vos yeux. Et ça permet de réduire le phénomène de parallaxe quand vous êtes en réalité mixte. Ça permet d'avoir une meilleure immersion, le fait de réduire le form factor. Donc on utilise cette optique pour ça. On l'utilise également parce que ça coûte moins cher que des lentilles pancakes, par exemple, qui permettent aussi d'avoir un casque fin. C'est un bout de plastique avec de l'aluminium pour faire des miroirs. C'est très facile à fabriquer. C'est très difficile à designer, mais c'est très facile à fabriquer ensuite. Un des derniers avantages, c'est que par rapport à des lentilles de Fresnel, le casque, il est ouvert sur les côtés. Donc en fait, quand vous le mettez sur la tête, là je vous vois. Ma vision périphérique est dégagée. Et la lentille reçoit de la lumière extérieure. Si vous faites la même chose avec des lentilles de Fresnel, il va y avoir des aberrations qui vont rendre l'expérience un peu pénible pour l'utilisateur. Les inconvénients de notre lentille, je dirais que c'est très difficile à calibrer. Alors ça c'est pour nous, c'est pas pour l'utilisateur, mais c'est nous quand on fabrique le bloc optique et une calibration, il y a un process très compliqué. Vous avez vu, il y a une géométrie très particulière. C'est difficile à maîtriser, on va dire, par rapport à l'alignement avec l'écran. Et après pour l'utilisateur, je ne pense pas qu'il y ait d'inconvénients par rapport à d'autres lentilles. C'est-à-dire que quand vous mettez le masque sur la tête, vous voyez une image comme sur les autres masques. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pour ça qu'on a fait ce pari en fait. Un des avantages de ce qu'on appelle les casques en optique alci-flou, en fait qui sont les visières en fait transparentes, c'est que vous gardez le contact avec les yeux, vous gardez le contact social. Donc nous, on a un énorme challenge social. Donc ce qu'on a fait nous pour la version 1, c'est qu'en fait quand vous le mettez sur la tête, vous pouvez faire du flip-up. Donc quand vous ne servez pas du casque et que vous avez besoin d'interagir avec d'autres humains, vous pouvez relever le casque en fonction de ce que vous faites. Et puis après, on travaille sur un système où si vous aussi vous portez un casque, je peux voir votre visage en fait à travers le casque, on peut restituer, voilà, on va essayer plusieurs choses. Je pense que ça arrivera surtout sur la version 2 du casque, c'est pas pour tout de suite. On travaille à ces challenges sociaux, mais à mon sens, l'expérience qu'apporte Lynx, elle est supérieure aux contraintes de ne plus voir les yeux de la personne. Sur les usages qu'on voit bien sûr, c'est pas pour se balader dans la rue. Les pénuries affectent tout le monde, je vous mentirais si je vous dis que normalement on n'est pas du tout affecté par les pénuries. On a des pénuries sur certains composants, je pense notamment aux écrans, aux caméras, qui sont des capteurs très demandés aujourd'hui par toute l'industrie et qui provoquent des retards dingues, pas forcément sur les petits casques, mais jusqu'aux automobiles. Nous on fait le maximum avec notre partenaire à Taïwan qui s'occupe de la fabrication pour essayer de délivrer les gens au mieux. Donc c'est aussi pour ça qu'on se monte sur les salons, c'est pour rassurer les gens en disant le produit est là, il arrive. Les gens sont contents des démos, les gens sont contents de voir qu'on continue d'avancer malgré les retards que peut prendre la production. Donc au début on avait annoncé avril, là maintenant ce sera plutôt juin. Sur la partie logicielle, ce qui est bien, c'est que nos développeurs, nous en interne, continuent de travailler et super bien. Donc c'est basé sur Android. Au-dessus d'Android, on a une runtime OpenXR. Donc le casque est maintenant compatible avec Unity, Unreal, tout ce qui parle 3D, grosso modo, il n'y aura pas de problème pour s'interfacer avec Lynx. On est aussi compatible SteamVR, on est compatible avec les contrôleurs du Valve Index, avec pas mal d'autres contrôleurs. Nous on continue de faire des blocs d'intégration avec l'écosystème en fait. Le but c'est que quand les gens achètent le casque, niveau software on soit prêt avec une galerie d'applications, un App Store, etc. Là on est en train de fabriquer plusieurs dizaines de milliers de casques. Je ne peux pas vous donner de chiffres précis parce que j'ai très envie de vous les donner, mais ma concurrence a très envie de les savoir aussi. On a vraiment beaucoup de commandes, on est très contents à la fin en France, mais nos premiers marchés sont surtout aux Etats-Unis et en Asie. En France, ce qu'on fait, les gens ne font plus de hardware. Il y a très peu de hardware en France, ça s'explique par plusieurs raisons. Du coup les gens ne comprennent pas les difficultés que ça représente et du coup ne le respectent même plus forcément. Donc on a du mal à s'interfacer avec le monde financier, on a du mal à lever des fonds, on a du mal à faire face à des GAFAM. On a des soutiens en interne avec l'administration française qui nous a identifiés. J'attends des actions, j'attends des actions concrètes de la part de la Commission européenne aussi avec qui on s'interface beaucoup. Moi mon objectif, il est très simple, c'est de créer le champion européen de la réalité mixte. Je pense qu'on mérite tous, sur ce salon mais ailleurs, une alternative au casque Facebook, une alternative au casque de Microsoft avec des valeurs un peu plus européennes, avec du matériel un peu plus ouvert. Et c'est vraiment ce que j'essaie de pousser. Les gens sont convaincus, on a des clients, c'est juste que ce genre d'aventure est très difficile à financer. mais c'est mon travail. Quand vous achetez un casque aujourd'hui, il est forcément lié au cloud de l'entreprise parente. Par exemple, vous achetez un casque Facebook, enfin Meta, vous devez vous loguer avec votre compte Facebook dessus. Vous achetez un casque Microsoft, vous êtes très lié à Azure en fait à leur service cloud. Et ça c'est un problème pour beaucoup d'industriels mais même pour beaucoup d'utilisateurs. On a des clients qui sont même américains qui viennent nous voir en France en disant « Moi je ne veux pas mettre un casque Facebook sur la tête ». Je les comprends, il y a eu pour plein de raisons différentes. Et donc nous on vient vraiment, on dit aux gens « Ce casque, quand tu l'achètes, il est à toi ». Nous on vend le casque. Notre modèle économique, il n'est pas dissimulé, ce n'est pas caché. Donc en fait quand vous le mettez sur la tête, il n'y a pas de cloud derrière. Ça ne va pas être lié à des services restrictifs ou des boîtes noires en fait. On sait tous que Apple travaille là-dessus depuis des années, depuis plus longtemps que nous. Ils ont plusieurs produits, ils ont tout ce qu'ils font. S'ils ne sortent pas leurs produits, c'est bien parce que nous on va prendre peut-être un peu plus de part de marché. Mais à la fois, s'ils sortent leurs produits, c'est un énorme message qui va être envoyé au monde financier et en fait au reste de la terre entière en disant « Apple y va ». Ça veut dire que le marché est suffisamment gros pour qu'un Apple s'y mette et sorte un produit. En fait pour notre agenda, nous ça marche aussi. C'est l'un ou l'autre, je ne suis pas inquiet. Je sais que de toute manière, il y a des gens qui veulent notre casque pour ses fonctionnalités particulières. Le casque d'Apple sera différent. C'est deux technos. J'espère qu'ils vont sortir, moi honnêtement, à titre de passionné. Je suis très curieux de voir quels produits ils ont en interne, lequel va sortir. Nous on va toujours rester une boîte française avec des valeurs européennes sur la vie privée, sur le fait qu'on n'ait pas une boîte noire. Apple sera probablement une boîte noire. Nous on aura toujours un marché si vous voulez. On aura toujours un marché de gens qui ne vont pas rentrer dans l'écosystème Facebook ou Apple. Donc ça ne m'inquiète pas trop. Le casque qu'on voulait essayer aujourd'hui, nous on l'a sur notre tête au bureau tous les jours. On voit les défauts que vous allez voir, on voit ce qui ne va pas. Tous les casques aujourd'hui sur le marché, c'est des compromis. Dans le design d'un casque, il y a tellement de choses à prendre en compte. Il faut faire des compromis. Du coup, nous, il y a les compromis qu'on a fait. Les compromis qu'on veut faire pour la V2, c'est toujours un peu sur la même chose, mais on va aller chercher plus de résolution, une meilleure latence encore, des capteurs qui permettent de faire de nouvelles choses. Et donc on travaille de consorts avec notre partenaire Qualcomm. Aujourd'hui, on est sur la puce XR2 de Qualcomm. Les prochains chipsets vont nous permettre de faire des choses assez incroyables. Ce n'est pas pour tout de suite, mais on travaille déjà dessus aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501